Alors la question c'est, doit-on préciser dans le détail le prix en tenant compte des différentes options de volume ? Ou doit-on faire un prix très simple et puis négocier en fonction du contexte ? De manière générale, j'allais dire que le doute profite au client. Plus vous précisez votre offre, plus vous avez de supports pour négocier en votre faveur. Et puis en plus c'est légitime, le client va vous dire, bon attendez, si j'en achète un, dix ou cent, quelle est la variation de prix ? C'est tout à fait légitime. Donc dès que vous pouvez, dès que vous avez un marché certain, dès que vous avez des coûts de production connus, et surtout quand vous êtes en concurrence pour un produit comparable, d'emblée, proposez une grille tarifaire détaillée, proposez toutes les options, détaillez les facteurs de coût, les facteurs de gain, de productivité, de manière à ce que le client puisse faire son marché, puisse décider de manière consciente et avertie. Et je pense qu'il vous en sera reconnaissant. Donc n'hésitez pas à donner de l'information sur les prix en disant, ben voilà, moi je suis très clair, c'est tel et tel prix. Dans certains cas, vous allez volontairement masquer votre prix. C'est rare, c'est en fonction du contexte et c'est à prendre avec des pincettes. Dans ces cas-là, c'est quand le client a mal défini son besoin. Quand il n'a pas précisé ce qu'il voulait, il reste vague, donc c'est quasiment impossible de faire un prix. Donc à ce moment-là, vous allez lui dire, écoutez, pour ça, j'estime que c'est une fourchette de temps, mais j'ai besoin d'éléments pour préciser. Et là, on va rentrer, on reste toujours en vente, on va essayer de préciser les choses. Dans un autre cas, c'est quand vous sentez que vous êtes interrogé pour faire le lièvre, c'est-à-dire que le client a déjà un peu choisi un prestataire, il a besoin de confirmation, ne passez pas trop de temps là-dessus, donc vous donnez un prix indicatif. Donc toujours sur les prix, effectivement, mon conseil, c'est de le détailler au maximum, faire de la pédagogie sur le prix. Plus vous détaillez la ligne, plus évidemment l'acheteur vous en sera reconnaissant et plus vous pourrez défendre votre prix. Parce que l'acheteur voulant négocier ligne à ligne va récupérer quasiment rien. Ça va être très difficile pour lui de dire « oui, mais ça, je veux le changer, je veux le changer ». Vous aurez toujours un bon argument pour défendre votre prix. Si vous avez un seul prix, vous avez un argument. Si vous avez 10 lignes, vous avez 10 arguments. C'est de plus en plus difficile pour l'acheteur de le négocier.